Merci Seigneur Jésus de me précéder dans ce partage et d'être là dans l'âme, dans l'esprit de mon frère, de ma soeur qui écoute et à qui je dis Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il t'a aimé le premier et il t'aime aujourd'hui, demain et éternellement. Il est le même aujourd'hui et hier, éternellement comme le dit Saint Paul. Il reste, il est vivant, il est éternel. Aujourd'hui, nous allons parler, partager. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On se voit vieillir, moi-même je me vois vieillir, oui. C'est sûr que si j'avais 16 ans, je serais différent que si, maintenant j'en ai 76, voilà. Et bien c'est les pilules, puis j'ai les opérations. Je vais me faire opérer pour ma fameuse maladie. Ça y est, je le sais, 12 juin, c'est bientôt et je ne sais pas si je pourrais vous faire des émissions. Je vais essayer d'en magasiner, mais ce n'est pas évident, il y a plein de médecins, il y a plein de choses. Bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que l'anesthésiste dans la salle d'opération dit, « Vous êtes prêts, M. Lecroix? » « Oui, monsieur, on fait de dos. » « Monsieur le chirurgien, madame la chirurgienne, allez-y, que Dieu vous accompagne. » Je leur dis que les anges vous procèdent, que les anges vous accompagnent. Bon, mais c'est possible que le 12 à midi, poum poum, on ne sait jamais. Mourir sur une table d'opération à 76 ans, c'est pas mal plus courant qu'à 16 ans. Bon, OK, bien, je veux dire, ce n'est pas annoncé comme opération dangereuse. Bon, mais bienfaisante, ça c'est sûr. Puis je bénis le Seigneur d'être opéré quand même assez vite, là. Mais aujourd'hui, parlons de ce qui est un souci pour toi et pour moi, pour tous les jours, bien que dans le fond de nous-mêmes, ça gruge. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je te disais que tu es venu de Dieu, tu es une pensée de Dieu. C'est le prologue, les premiers versets de l'Évangile de Jean. Au début, le Verbe était, la Parole était, le Verbe était Dieu. Et puis, tout a été créé par lui. On va voir dans le début, le prologue, les premières lignes de l'Évangile de Jean. Tout ce qui existe, tout, toi, moi, c'est pas Dieu a prononcé. Que tu sois toi, Thérèse. Il a créé ton âme, ta vie, ta dynamique, ton énergie. On peut appeler ça même, comme Théâtre, de l'énergie sacrée. Qui va venir à travers sperme et ovules. Et puis, à un moment donné, ton être va se façonner dans le ventre de ta mère. Et là, t'as un premier état de vie. Tu passes de la pensée de Dieu dans un fœtus. Tu es déjà là, unique. Le mélange de l'ADN. Et puis, tu vas naître. C'est sûr que, quand tu sors du ventre de ta mère, le souffle vient dans tes poumons. Le souffle, il est sacré en quelque part. Le médecin prend le bébé par les pattes. J'ai vu ça au moins une fois. Puis le bébé, s'il ne respire pas, pouf! C'est la première tape sur les fesses. Pouf, pouf! Miaaaah! Bon, ça y est, le souffle est rentré. Parce que l'enfant était dans un liquide amniotique à l'intérieur du ventre de la mère et puis nourri par le cordon ombilical, le nombril. Donc, il y avait un cordon. Arrivait autant l'oxygène que la nourriture, le sang et tout. Mais maintenant, on va couper le cordon et il y a un souffle en toi. Un souffle. Ce souffle, c'est la vie. C'est un souffle divin. qui est en dedans de toi et que tu dois nourrir jusqu'au temps où, prévu par Dieu, peut-être 20 ans, peut-être 40 ans, puis les jeunes encore, 60, 76 comme moi, 96, 95 comme ma mère, un ami ici, mon voisin, vient de mourir, 99! Oui! Il a frôlé le cent ans, mon ami. Ben, c'est ça. C'est ça. Mon autre voisin, il a le cancer, puis il a 62. Ben, si vous voulez. Ben, c'est ça. Phase 4. Il ne reste pas beaucoup. Mais il y a la mort. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que tu viens de Dieu, tu passes un temps sur la terre, prévu par Dieu aussi. Puis à un moment donné, peu importe les circonstances, tu es prévu de remonter. Le corps, lui, va devenir poussière et les poussières grises. Il va retourner poussière. On va soit l'incinérer ou le mettre en terre. Et puis, ce qu'il y a de vivant en dedans de toi, ce souffle qui t'appartient, cette âme, va aller rencontrer Dieu. Donc, c'est l'ouverture vers un monde éternel. Là, tu ne vis plus 20, 40, 100 ans. Là, tu vas vivre éternellement. Est-ce que tu vas vivre avec Jésus, avec la Trinité, dans le paradis? On appelle ça le ciel, mais c'est le paradis. Le larron, le bon larron, voyant la bonté de Jésus, voyant tout ce que Jésus endure et voyant son attitude face à la mort et face à la pauvreté, à la méchanceté, voyant le pardon qu'il accorde à ses bourreaux, va se convertir aux dernières secondes de sa vie et dire à Jésus, pense à moi quand tu seras dans ton royaume. Déjà, il le sent, il le sait. Il y avait déjà au fond de lui, de toute façon, au fond de chaque être humain, il y a ce goût, cette certitude du ciel. Oui, oui, ça existe au fond de tous les êtres humains, chrétiens ou non. Il y a quelque chose après, il y a quelque chose avant. Ça fait partie inhérente de l'être humain. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, souviens-toi de moi. Juste une petite pensée. Et Jésus va répondre en genre 23 ici, 43. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. OK, c'est clair. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Donc, le paradis existe. À cette dame qui me demandait qu'est-ce qu'il y a après la mort, il y a le paradis ou le vide. Pour moi, là, là, je... Aujourd'hui, c'est un mélange de connaissances que j'ai reçues lorsque j'ai étudié la Bible, la théologie. Ouais. Une part, ce bagage-là. Tout ce que j'ai pu lire dans ma vie, parce que j'ai fait des milliers d'émissions de télévision et de conférences. Ici, il y avait des bouquets partout. Des centaines. J'achetais tout et je lisais tout. J'ai tout donné. Il ne me reste que des versions différentes de la Bible. Oh! Non, peut-être dix livres en bas ici. Certains livres que j'ai gardés. Certains. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà, j'ai tout donné. J'allais dans les conférences, j'amenais des boîtes puis j'étais, voilà, prenez. Prenez, prenez, prenez. Ils étaient tous à noter. Mais une chose que j'ai peu, je dirais, étudié ou cherché à comprendre, c'est la vie après la mort. Pour moi, c'est une certitude absolue. Au moment où on dira Pierre Lacroix est mort, il est ailleurs. Il est vivant. Comme j'ai la certitude absolue que mon épouse, lorsqu'elle est décédée le 1er septembre, il y a huit ans, bientôt, elle était vivante et elle est encore vivante. Et Dieu m'a permis lors d'une expérience du 16 décembre 2022 de la rencontrer. ça, ça a duré une heure et quelques, une grande vision de ce qu'était le paradis. C'est peut-être aussi le royaume de Dieu qui est plus proche. En tout cas, ça m'a permis d'y voir, vouloir y rentrer et finalement, la voix, qui est la voix du Saint-Esprit, m'a dit, c'est pas toi qui vas rentrer, c'est nous qui allons rentrer en toi. c'est pas le temps, c'est pas l'heure de mourir, bien que j'avais failli mourir la veille. Oui, oui. J'ai failli, dans les dernières années, trois fois, j'ai passé à ça de mourir. Trois fois, trois fois. Oui, oui. Bon. Ça nous fait grandir, hein? Le Seigneur me veut ici, me veut avec toi, me veut parler de lui. Il me dit, dans la prière, occupe-toi de moi, parle de moi, puis je vais m'occuper de toi. Donc, il s'occupe de moi dans tous les petits détails de ma vie. Bon ou pas bon. Des fois, il nous sculte par des épreuves, ce qu'il a fait, et puis, j'apprends. J'apprends par mes souffrances. Puis voilà. Et je vais apprendre quand viendra le temps de quitter, bien sûr. Ben oui. Donc, j'ai vu, j'ai vu la vie de l'autre côté. Mais, depuis mon enfance, je sais qu'il y a un monde, l'autre bord, je sais qu'il y a un monde de Dieu. J'ai envie de te dire, comme les enfants disent des fois, je te dis, je te jure, je te jure. Ben c'est ça, c'est ça. J'étais petit, 6, 7, 8 ans, et je parlais à la Vierge, je parlais à Jésus. Ce monde-là, a toujours existé pour moi. Et d'aller rejoindre Jésus, oui, dans le mois de Marie. On finit le mois de Marie, cette semaine. Le mois de Marie, le mois le plus beau. À la Vierge chérie, j'entends un chant nouveau. J'irai la voir un jour, là-haut au ciel, dans ma patrie. C'est ma patrie. Je viens de là, puis je retourne là aussi. Je retourne dans ma patrie. Être sauvé, je pense, avoir la vie éternelle, comme disent les évangélistes, c'est croire qu'il y a un lieu réel où le Seigneur nous attend pour l'éternité dans une béatitude de bonheur. Oui, 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 oui. Oui. Est-ce qu'il y aura résurrection? Le Christ l'a annoncé. Amen. Mais j'ai plus la certitude de la vie éternelle que de la résurrection des morts. Je suis honnête avec toi. Je disais le credo. Résurrection des morts. Moi, je pense que je vais être bien dans le paradis. Pas besoin de revenir dans mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire, être comme si je voulais revenir dans le fœtus. Non, je suis sur la terre. je suis sur la terre. Puis quand ce sera fini, je dirais merci pour les 76, 77, 85, 86, 87, année que tu m'as donnée, Seigneur. Maintenant, on part en voyage. C'est comme si je décidais de tout vendre ici puis de m'en aller rester à Abidjan ou à Lomé ou à Gourgrafo ou je ne sais pas quoi ou à Libreville. Bon, c'est tout. Si je vends tout, je m'en mets. Amen. Je deviendrai Ivoirien, Gabonais, je deviendrai Togolais ou je ne sais pas quoi. C'est un vieux rêve de finir ma vie en Afrique. Puis m'occuper des pauvres, doucement, en vieillissant. Comme ça, doucement. Bon, ça, c'est le plan de Dieu puis mon plan, c'est deux choses. Absolument. ça serait drôle de faire une émission bonjour en direct de Lomé. Parce qu'il y a Internet là-bas, c'est facile, je peux avoir. Au lieu d'avoir un mur vert, j'aurais des palmiers. Puis je profiterais de la lumière du soleil puis de la chaleur pour vous parler. Ça ne serait pas plus compliqué, j'aurais les mêmes boutons, j'aurais les lumières, non, mais le soleil. Puis c'est tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je peux continuer à évangéliser n'importe où dans le monde et vous dire que j'ai l'absolue certitude que Jésus est venu nous sauver. C'est-à-dire qu'il me rend en croix pour qu'il n'y ait plus d'obstacles pour la vie éternelle. Qu'on puisse le connaître pendant notre vie à travers le royaume de Dieu. Notre esprit s'ouvre à son esprit sain, à son souffle sacré. On a le souffle de vie puis le souffle, à un moment donné, le dernier souffle. Mais il n'est pas le dernier, il change d'état. T'étais dans le ventre de ta mère, fœtus, t'es devenu être humain, un homme, une femme, t'es là, je suis là puis on continue. Mais on ne continue pas dans le vide. Ceux qui pensent que c'est le vide après, vous êtes dans l'erreur. dans l'erreur, il n'y a pas de vide. En fait, il y a la plénitude, il y a l'amour, il y a la félicité. Le mot félicité, j'aime beaucoup. Total. La vision béatifique, comme dit Arnaud Dumouch en Belgique, le théologien. la vision béatifique. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi, on sait bien que le purgatoire, c'est faible dans la Bible comme référence, c'est dans Maccabée, mais c'est une chose qu'on croit. Bon, ça veut dire que tout le monde peut, voilà. Il y a peut-être des étapes pour une purification pour le ciel. Bon, ça, je verrai, je n'ai pas vu. Mais je suis certain du ciel, par exemple. Absolue certitude. Paradis, absolue certitude. Absolue certitude. Mais si tu n'en veux pas, ici, tu me vois là, c'est la première fois que tu m'écoutes, tu es arrivé par hasard, tu te dis, es-tu fatiguant, moi, je vais dire ça à zéro, à off, je vais changer, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur, je vais aller voir un film, je vais dire, c'est quoi cette histoire-là, le gars qui parle du ciel? Tu vas rêver de l'autre côté, tu as des chances, parce que la personne intérieure, ton esprit qui va, ton âme, ton esprit, pas le corps, lui, il reste en bas, mais tout ce qui te rend vivant, tu s'en vas vers le ciel puis rencontres Jésus. Ça se peut que tu dises la même chose. Il faut commencer à dire oui maintenant, je pense. il faut se préparer tranquillement à recevoir, ne pas gagner, recevoir la bonté de Dieu. Il y a une vie après la mort et cette vie est magnifique. Aujourd'hui même, mon bon larron, il dit ça à un larron, et la légende, disons la légende, les textes apocryphes disent, ah, il a tué son père pour devenir chef de gang, de bandit, des gongs de bandit, puis après ça, ben finalement, il est crucifié selon l'évangile de Nicodème, un évangile apocryphe. Bon, c'est peut-être de la légende, mais ça peut se tenir aussi. Qui dit qu'il aurait violé la mère et la fille puis ils auraient tué après. Bon, viol et meurtre. Bon, c'est ça qui ferait, et pourtant, ce gars-là est le premier saint au ciel. Parce que quand Jésus meurt, les portes du ciel s'ouvrent, les cordons de la bourse de la miséricorde par le sang de l'agneau se répandent comme un tsunami. Vous savez, un tsunami, c'est un tremblement de terre dans la mer puis ça fait une vague énorme puis l'eau pénètre dans les terres. C'est loin d'être beau. Les tsunamis, tsunamis. Mais là, quand Jésus répand son sang sur la croix, c'est un tsunami d'amour. C'est un tsunami de miséricorde qui vient jusqu'à toi. Il te donne de goûter à Dieu, de sentir Dieu, de prier de le sentir. Ouais. C'est extraordinaire. Laisse-moi te raconter à vous, j'ai pas beaucoup de temps. Une amie croyait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la présence de Dieu dans l'hostie, du corps et du sang de Jésus. Elle était mourante, elle était dans le coma à cause d'un cancer du foie et généralisée. Et puis, le père Poirier de la maison Jésus-Briez avait invité quelques amis, dont moi, évidemment, on travaillait ensemble, Hélène et moi. Elle était là dans le coma depuis deux ou trois jours. Donc, il fait une messe parce que le médecin a dit qu'il lui reste à peine la journée. Elle ne respirait plus le nombre de foies 12-13 fois par minute, deux fois. puis le prêtre arrive et fait bon, OK. On savait que c'était fini, le foie était attaqué, le cervelet était attaqué, le cancer était généralisé, elle devait mourir. Alors, le prêtre fait la messe, il ne fait pas de serment, 20 minutes peut-être, devant le lit, sur la table, devant le lit d'hôpital, voilà, au soin intensif et au moment où il a levé le sti, à l'élévation, elle s'est levée, elle est sortie de son coma, elle s'est levée, elle a ouvert les yeux et elle a dit Jésus, 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 et puis quand il a pris le calice avec le sang de Jésus, le vin, le sang, elle a dit Jésus, 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 le père Poirier tenait le ciboire, le calice, comme ça, à un moment donné, elle s'est redéposée dans son lit doucement. Elle sort de trois jours de coma, et puis quand il a fini la messe, il nous a donné la communion, il lui a mis un petit morceau sur la bouche, quand il a fini la messe, huit, neuf, dix minutes plus tard, elle a fait un grand souffle. Le souffle est sorti, il est allé vers Dieu. Et moi, j'étais là, devant ce miracle, elle ne devait pas sortir du coma. J'étais rempli de joie, j'avais un courant électrique, tout mon être était sous domination de l'Esprit-Saint. Chut, je sautais, j'étais dans une, je sautais de joie, parce que je croyais en la vie éternelle, je savais que l'Esprit, tout ce qui avait de vivant, l'âme, l'Esprit, la personnalité d'Hélène Lacroix, chut, tout ça était maintenant dans une nouvelle vie, avec Dieu vers le paradis. Elle m'a donné une certitude absolue. Le miracle, l'héritage que m'a laissé Hélène Lacroix, que plusieurs ont connue ici au Québec, qui a été, je trouve, une grande guérison de ses jambes, elle était paralysée, elle était en chaise roulante depuis des années, elle s'est élevée, elle a marché. Voilà. J'ai, depuis ce moment, où elle est sortie du coma, que j'écris en la vie éternelle. Je n'ai jamais douté, mais là, j'avais une certitude absolue. Absolue. Il y a, je te le dis, je te le jure, Jésus le dit, je vais vous préparer une place. Voilà. Je vais, il y a une place pour toi. Prends le temps de nourrir ton âme, de parler avec Jésus. Mais plus tu parles comme ça, plus tu es friendly, plus tu le connais intimement, plus ce sera facile. Il va venir, il va courir vers toi, dit, viens, 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 mon petit trésor, on va passer l'éternité ensemble. Ça va être extraordinaire. Mon petit trésor, bienvenue. Il va courir comme le père vers l'enfant prodigue. Il va le serrer dans ses bras. Il n'a même pas dit sa prière pour demander pardon. Il accepte d'aller vers le père. Toi aussi, tu vas accepter avec ta pauvreté d'aller vers le père. Il va te serrer. Tu pourras dire les formules que tu voudras. Si tu acceptes son amour, l'éternité est pour toi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Paul dit ceci, s'il n'y a pas une vie après la mort, s'il n'y a pas une résurrection après, vaine est notre foi. Ça ne donne rien de prier. Puis les gens qui ne croient pas au ciel, au paradis, bien c'est ça. Ils font n'importe quoi. Puis c'est au plus fort la poche, l'expression québécoise. Tu mens, tu voles, tu trahis, tu contrôles. Free for all. Le free for all. Ça c'est québécois. Free, gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se sert, personne n'est... Tu peux blesser, frapper. Au plus fort, tu sais, mais s'il y a un ciel, il y a Jésus, il y a le ciel, il y a la résurrection. Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous aussi nous ressusciterons. Tu ressusciteras. Alléluia. Marque-là en bas. Hiiii ! Sur la vidéo. Je vais aller au ciel. Je désire le ciel. Je crois au ciel. Alléluia. Pas pour une parole magique, mais comme affirmation. Merci pour le ciel, Seigneur. Alléluia. Tout ton être. Fœtus, il change d'état. Pouf, ça devient sa terre. Toi, moi. Pouf ! Un autre accouchement. Ça, c'est la rencontre. On te dit mort, mais au fond, tu rentres dans une vie éternelle. Si tu connais Jésus, c'est extraordinaire. La mort n'existe plus. La mort n'existe plus, même si tu meurs physiquement. La mort n'existe pas. J'en ai la profonde certitude, la certitude absolue. Amen. Dis avec moi quelques mots. Tu peux l'écrire aussi. Jésus, j'accepte en moi ta vie éternelle. Jésus, j'accepte en moi ta vie éternelle. Jésus, j'accepte en moi ta vie éternelle. S'en m'a tailleté. Tétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét finir pour avoir le temps d'écrire ça, ça prend... Je vais être obligé de le faire. Il n'y a pas à dire, je vais être obligé de le faire pour la comptabilité. Je ne sais pas si ça sera avant l'opération du 12 juin ou après. En tout cas, on verra. On verra, on verra, on verra. Merci de votre générosité. Le mois de juin sera un mois qui coûte cher parce qu'il faut payer les comptables, les grands comptables pour la vérification comptable et le dépôt des de l'impôt. Ça, ça coûte cher de faire ça. Pour une mini-compagnie, c'est plus cher. Bon! On verra. Merci. Reviens dans quelques jours.